Cette initiative de l'IRD est partie du constat que malgré le rôle primordial des femmes dans le développement de la façon, elles sont encore largement sous-représentées dans les domaines de la recherche. Les formations épicoles, qui sont des végétations milieu-aquatiques, sont des écosystèmes fragiles et n'échappent pas à la dégradation d'un couvert végétal. Et elle est égale, elle est une relation mathématique entre les paramètres thermétriques, que sont le diamètre à hauteur de poitrine, le diamètre à 20 cm du sol, la hauteur totale et le diamètre moyen du houpier. Polo-Lori-Polet a une population déséquilibrée, c'est-à-dire que le paramètre compris entre 1 et 3,6 est caractéristique de population à perdre le potentiel de régénération. On dit que le cancer du sein féminin est le cancer le plus fréquemment diagnostiqué, avec 2,3 millions de nouveaux cas et 684 996 décès en 2020. La mutation LS80357975 est une mutation pathogène et impliquée dans le cancer du sein, car elle compte une protéine non fonctionnelle trompée. L'hélicobactère Polo-Lori a été découverte en 1982 par Barry Marshall et Robin Warren. C'est une partie bactérique grave négative, inclusée à mobilité polaire. L'hélicobactère Polo-Lori sur le point génétique est composée d'un chromosome circulaire, de taille comprise entre 1,58 Mb et 1,67 Mb. La corrélation avec le gène ASA2 et l'estimplique adrienne est prévalu à 0,0 par 1. Et la corrélation avec la source de adrienne est prévalu à 0,0 par 1. La présence des éléments tels que les ions, les ions qui permettent à l'espèce de résister au stress hydrique. Nous avons collecté les fruits nus de Sava Sénégalensis dans 9 sites, suivant la répartition naturelle de Sava Sénégalensis. Ces sites ont été répartis en trois zones d'aridité climatique en utilisant l'indice de récipitation et d'évacotranspiration normalisée. L'aide des soucis majeurs et de tous les dirigeants qui se sont succédés à la tête de Prokina Faso depuis les indépendances a toujours été de savoir comment nourrir une population en pleine façon démographique et ceux dans un contexte de variabilité climatique de plus en plus prononcés. Les façons de mesurer ce n'est pas à tous les uns connaissent 300, 300 millimètres d'or. J'ai eu lui dire que l'hélicobactère pyloriique est une bactérie plus hormone que chez tout un chacun. Ce n'est pas l'eau seulement le seul facteur. Chez les animaux, les antibiotiques sont pour l'utiliser. Il peut vraiment tuer la bactérie du choléra et ça ne tue pas les sols de bactéries. Notre étude a montré que tous ceux qui ont reçu au moins deux doses antipalutiques n'étaient pas infestées par le palutiste. Donc cela pourrait s'expliquer par le fait que la chimio-prévention génère une humilité à l'effet. Le genre bacillus est un genre bactérien le plus utilisé dans la recherche scientifique et le plus utilisé en sable. Certaines souches de bacillus sont commercialisées dans le monde comme biofertilisants et argent de biocontrol. L'étude a été menée par la bio-campagne agricole sur un sol sable humonneux. Nous avons effectué une seule dose de fertilisation et deux sarclages à peu près à 14 jours après semis et 28 jours après semis. Et un traitement phytosanitaire du Nibé au stade Florezor. Nous avons évalué les rendements et avec les rendements nous avons calculé ce qu'on appelle le land équivalent ratio en anglais. C'est un éducateur qui permet de mesurer l'avantage de l'association par rapport à la culture pure. Les différentes espèces de candidats que nous avions isolés étaient d'abord candidats à l'administration. Avec vos résultats, je suis en l'œuvre de 90% suivi de candidats de la Brata, candidats de la Brata, candidats de la Brata, candidats de la Brata et de la Brata. Et comme tout à l'heure, nous avions également eu ce qu'en 2016, j'ai réussi. J'aimerais savoir ce qui a besoin de choix. L'IRD a eu une très belle initiative en organisant annuellement les journées scientifiques consacrées aux femmes. Parce que ça permet aux femmes de s'exprimer et de prendre confiance en elles-mêmes. Nous savons que les femmes ont leur rôle à jouer dans le développement de nos pays. Effectivement, pour ce qui concerne la recherche, elles sont un peu timides. Parce que ça se comprend, parce que la femme, elle a plusieurs tâches à mener. Et elles sont souvent accaparées par leur vie personnelle, qui occultent souvent leurs possibilités dans le domaine de la recherche. À l'issue de cette journée, nous avons pu enregistrer une dizaine de présentations, venant de femmes de différents âges, avec des thèmes vraiment très diversifiés. C'est là la preuve que les femmes, elles ont beaucoup à faire dans le domaine. J'espère que dans les éditions à venir, les femmes s'investiront encore plus. Pour prouver qu'elles ont leur rôle à jouer, l'essentiel pour elles, c'est d'être confiantes, de rester dignes et de travailler avec acharnement et détermination. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada